Bonjour à tous, l'invalidation de la liste nationale de Yewe Askanwi était la une du journal Sud Quotidien, Sonko et Yewe, mis hors jeu. Le prix du supercarburant est en hausse, il passe de 775 francs à 890 francs, c'est aussi à la une du journal Sud Quotidien. L'info revient sur les déclarations incendiaires à Yewe Askanwi et Gimsa Bopo et Beno Bokia, danger sur les législatives, annonce au quotidien. Avec Barthélémy Diaz qui annonce que ce maire réalisera le commencement d'une lutte contre le troisième mandat au Sénégal. Mimitour est de répondre et dit qu'ils seront de pied ferme sur le terrain et ne vont pas laisser semer cette violence dans le pays. Le journal Vox Populi revient sur la montée des pérides et 7 sages ou bons des accusés vivent tensions politiques liées aux législatives. Les opposants et les acteurs de la société civile chargent les membres du conseil constitutionnel. Mimitour et Beno Bokia, car appellent à faire face à Barthélémy Diaz, annonce un combat de longue haleine. Décision du conseil constitutionnel, c'est assis à la une du journal Le Vrai Journal qui se pose une question. Et si le troisième mandat se jouait maintenant derrière le succès diplomatique de la visite de Makissal en Russie ? L'aveu de dépendance aussi, selon le vrai journal. Nous passons au journal Wolfe Quotidien avec la liste nationale de Yéhé Askanoui qui a été invalidée. Ça passe ou ça casse. Décrispation de la crise scolaire, le G7 suspend son mot d'ordre de grève. La tribune aussi parle de ces tensions qui guettent le Sénégal. À quelques semaines des élections législatives, faut-il brûler ? Le conseil constitutionnel se demande le quotidien, société civile et opposition en ordre de bataille. Le soleil revient sur la prêche de l'archevêque de Dakar, Mgr Benjamin Diaz, lors du pèlerinage marial de Boupanguine, entre violence, corruption et mensonge. Les mots que l'église indexent le quotidien aussi parlent de politique, mais cette fois avec un parti historique qui est le Parti Socialiste. Réunion houleuse du bureau politique vert de tension, annonce le journal Le Quotidien en frustration sur le nombre d'investis. Après d'après-échanges et avec Aminat Ngaï, Mahmoudouane Boudd la rencontre. Les échos soulignent un incident qui s'est passé en marge de la rencontre que le Sénégal est de Bénin au stade d'Abdoulayouad. Entre policiers et gendarmes, un lieutenant du GIGN malmène un élément du GMI et son commandant. Le lieutenant du GIGN assène un coup de tonfa sur la tête du commandant de compagnie, confisque son béret et son téléphone. Le commandant évacué à l'hôpital, les policiers menacent de boudé de match, une plainte plane sur la tête du GIGN. Ce qui a marqué cette rencontre, c'est plus les trois buts de Sadio Mane et le nouveau stade d'Abdoulayouad qui se dégrade. Sadio Mane devient ainsi le meilleur joueur de l'histoire du Sénégal. La pelouse et les gradins du stade Maître Abdoulayouad font honte selon les échos. Alors qu'en vanté une autonomie en électricité, une coupure en plein match interrompt la rencontre. Les Lyons rencontrent ce soir le Rwanda pour la confirmation. Source A aussi revient sur le mauvais état de la pelouse du stade d'Abdoulayouad de Diamnado. Au regard de la vitesse à laquelle le stade a été construit, il est quasi impossible de faire des études requises selon les experts contactés. Le stade se trouve sur un terrain argileux qui craque lorsqu'il est sec ou qui gonfle quand il est gorgé d'eau. Pour mettre le gazon, il fallait donc enlever l'argile sur une certaine profondeur, nous explique un ingénieur. La SOGI peut maître d'ouvrage du projet et Souma qui a construit l'infrastructure au box des suspects. La deuxième manche du contentieux qui oppose Madian Madian à Suleymane Télico aura lieu ce 14 juin prochain. Selon le journal Source A et Doublane sur le Grand Bal de 2022, c'est le journal L'Observateur qui l'annonce. Alerte à Bercy titre-t-il, réunion stratégique entre la préfecture de Paris, la mairie de ville et le staff du roi du Malar. Nous sommes donc contraints de se rendre en France pour définir les contours organisationnels du spectacle. L'Ouga, un cambriolage a eu lieu à la clinique Yair Ali. L'enquête est ouverte et les pendants sont sur la bonne piste, selon le journal L'Observateur. L'infirmière tripotée a perdu le sommeil, nous renseigne le journal. Libération évoque l'affaire du Biondier de l'hôpital Fan arrêté pour pratique illégale de la médecine. Docteur Moussard Fall, exercé depuis 2018, a été interpellé par la Division des investigations criminelles alors qu'il consultait un patient venu de Kaulak pour se dédouaner le mis en cause qui prescrivait systématiquement des analyses aux cas compliqués, évoque sa passion pour la médecine. Libération évoque aussi l'ouverture d'une enquête après la diffusion d'une vidéo d'un enfant battu dans la rue. La sûreté urbaine déclenche une traque. La police lance un appel à témoins. Stade annonce le match Sénégal-Rwanda de ce soir, mais aussi le triplé de Sadio Mane samedi qui a permis de devenir le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe nationale du Sénégal. Le journal aussi est revenu sur le sacre du Casasport hier et aussi la rélégation du Nyambour. Record aussi évoque ce match du Rwanda contre le Sénégal ce soir à 19h. Les Lyons pour faire le plein, premier triplé, 32e but, Sadio efface Henry, Ligue 1, 25e mais avant-dernière journée. Casas, sacré, Nyambour rejoint Mour-Petite-Côte en Ligue 2. C'était tout pour cette revue des titres.